Saviez-vous que le cerveau régule le rythme cardiaque d'une façon différente entre les Aspergers, les autistes de haut niveau et les individus au développement typique? Ce constat suggère que la régulation cardiaque pourrait devenir le premier indicateur physiologique autistique et ainsi aider au diagnostic. Cette conclusion fait suite à une étude sur la régulation cardiaque chez les autistes, réalisée en 2010 par l'équipe du Laboratoire du sommeil de l'Hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal au Canada. Les 18 candidats témoins, les 7 autistes de haut niveau et les 8 Aspergers, étaient invités à passer deux nuits consécutives au laboratoire. À l'aide d'électrones, l'activité électrique du cerveau et le rythme cardiaque ont été mesurés. Durant une période de repos juste avant et immédiatement après le sommeil, les intervalles de temps entre deux battements cardiaques ont été mesurés et nous ont permis d'estimer la composition du signal nerveux émis par le système nerveux autonome et qui est reçu par le cœur. Le système nerveux autonome joue un rôle important dans la modulation du rythme cardiaque à l'aide de deux voies nerveuses qui fonctionnent en même temps, dont la prédominance de l'une ou l'autre dépendra de l'environnement dans lequel l'individu se trouve. Par exemple, la voix sympathique est prédominante lorsque la personne est anxieuse, stressée ou qu'elle a peur, alors son rythme cardiaque accélère. À l'inverse, la voix parasympathique est prédominante lors des périodes de repos et son rythme cardiaque ralenti. Nos résultats démontrent que le cœur de tous les autistes semble moduler principalement par la voix sympathique, donc l'accélération du cœur est plus facile. La principale raison semble être une faiblesse du signal parasympathique dont la cause reste inconnue. Ainsi, le freinage du cœur est toujours plus faible. Ce constat est le plus marqué dans le groupe des Asperger. Actuellement, notre laboratoire poursuit l'étude de l'activité cardiaque durant le sommeil pour les mêmes candidats.